On ne comprend pas la moitié, en tout cas moi qui ai déjà un certain âge, et ça ne fait pas sérieux. Je trouve que même si la personne est bien, elle perd de sa crédibilité. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de langages ? Non, le wesh. Est-ce que vous entendez comme ça souvent parler ? Je suis éducatrice, je travaille dans une école et j'entends beaucoup les gens parler comme ça. Et ça se mélange avec l'école ? Vous pensez qu'en fait ça peut avoir une influence sur les résultats à l'école ? Tout à fait, parce que le français se perd. Le bon français se perd, traditionnel. Et vous pensez que c'est difficile d'avoir un mix en fait, des deux et d'avoir... Oui, dans certains contextes ça peut se faire, si on a des activités artistiques où on peut se lâcher un petit peu, on peut rigoler, plaisanter avec ça. Mais je pense que quand on est au cours, quand on est dans la rue, on se présente à quelqu'un, avoir son langage, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler de ça ? Non, je ne comprends pas et je n'y arrive pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les élèves parlent comme ça ? Oui, alors je dis, je ne comprends pas, par le mot français, confortablement. D'accord, ça va, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un lien entre le langage des jeunes, de la rue et Bruxelles ? Est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce qu'il y a un lien entre le russe ?